C'est un excellent résultat aussi dans mon département. Je suis très heureux que dans mon petit village de Saint-Malo du Bois, on soit passé de 74% à 78%. Et comme ils nous connaissent depuis tout petit, qu'ils connaissent tous mes défauts, ça veut dire que ce sont des gens très bien. Un immense merci. Je l'ai dit aussi, une élection et une victoire, ce n'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ. Et les défis qui nous attendent, je crois qu'on pourrait arriver dans chaque quotidien, dès demain après-midi, que la transmission des dossiers se fasse le plus rapidement possible. Je n'ai aucun doute avec lui que les choses se passeront bien. Mais maintenant, voilà, au boulot, très vite. M. Rottalieu, comment vous expliquez cet écart aussi important ? Parce qu'on s'attendait à ce qu'il était un peu plus sérieux, le récent de la commune. Une vraie mobilisation, notamment au moment de la commune. Écoutez, moi je pense que depuis le départ, il y avait des points au premier pied. Simplement, il y a eu une sorte d'interprétation qui consistait à dire les électeurs vont se laisser additionner. Mais de moins en moins, de moins en moins, on le sent bien. Et donc, j'avais ce secret d'espoir qu'on puisse faire naître et entretenir une dynamique aussi pour le deuxième tour. Les thèmes de campagne que j'avais retenus, et en les confrontant à la réalité, plus j'avançais dans la campagne, même après les attentats, plus je me disais que l'emploi, le chômage, les jeunes et les moins jeunes, les territoires abandonnés, le civisme, qu'est-ce qui fait qu'on est une communauté, qu'on est bien et heureux de vivre ensemble. Je trouvais que ces trois défis étaient importants. Et on a énormément travaillé, je peux vous assurer. Croyez-moi, les choses ne se font pas quelqu'un des doigts.